... Que fait un jeune enfant quand on lui met une tablette dans les mains pour la toute première fois ? Eh bien, très rapidement, il fait ce geste. La tablette est tellement intuitive que même un enfant qui n'a jamais été en contact avec la comprend presque instantanément. C'est comme si le cerveau ou la technologie étaient imbriqués, comme s'ils faisaient partie d'un tout. La machine est alors le prolongement de l'esprit. Elle comble ses lacunes, elle le rend plus performant. Si la technologie est bien faite, elle peut donc devenir un véritable partenaire pour l'homme. Mais que se passe-t-il alors lorsque les machines ne sont pas si intuitives que ça ? Quelles sont les conséquences sur votre activité ? Voici les questions que je me pose dans mes recherches. Imaginons par exemple que vous êtes opérateur sur les chaînes de montage chez Peugeot et que cette machine, ce n'est pas une tablette, mais la visseuse robotisée avec laquelle vous devez fixer, mettons, le collier d'une durite. Ou plutôt le collier de deux durites par voiture, soit environ 800 colliers de durite par jour. Eh bien alors, si votre visseuse n'est pas pratique, pas intuitive, pas facile à utiliser, si elle n'est pas le prolongement de votre esprit, vous avez deux solutions. La première, vous pouvez travailler moins vite. Mais dans une entreprise comme Peugeot, une minute, c'est une voiture, chaque seconde compte. Travailler moins vite n'est donc pas vraiment une option. La seconde solution, et en fait la seule, c'est que vous transformiez votre façon de travailler, que vous adaptiez au comportement de votre outil. Mais cette transformation a un coût, un coût cognitif. Car cette fois, c'est vous qui allez devoir combler la cune de votre outil. Vous allez devoir mémoriser des informations et être attentif au moindre signal pour réagir au plus vite. Tôt ou tard, ce coût cognitif, appelé charge mentale, va impacter votre bien-être et votre performance. Vous allez même peut-être, au bout d'un moment, en rêver la nuit, ressentir des douleurs, avoir l'impression d'être surmené. Vous allez aussi faire des erreurs, oublier des choses, vos enfants à l'école par exemple. Mon travail, c'est de faire en sorte que chez Peugeot, cette charge mentale soit anticipée dès la conception des postes. Pour ça, j'observe les opérateurs en train de travailler, je les filme, j'analyse leur comportement, et j'identifie des situations où il existe un écart entre le comportement des machines et les attentes des opérateurs. Des situations où les opérateurs doivent faire un effort supplémentaire pour s'adapter à leur outil. Enfin, je propose des solutions pour que les visseuses robotisées et autres outils complexes deviennent de véritables jeux d'enfants, comme cette tablette. En d'autres termes, j'évite tout simplement aux opérateurs de péter une durite. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada